Alors, de ce côté-ci, il n'y a pas de vis, alors que de l'autre côté, il y en a, et sur mon autre coupe, j'en ai une, donc là, manifestement, il y a quelque chose qui manque. Bref. Alors ici, on va utiliser une clé de 13 de l'autre côté, parce que sinon, ça tourne fou. Voilà. Alors là, j'ai un écrou qui est beaucoup moins facile à teindre, je ne vais pas pouvoir utiliser ma clé à choc, c'est dommage. Ah non, c'est une rondelle. Non, c'est un gros écrou, bon, ça, c'est du bidouillage. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Le côté gauche n'était pas fichu du tout pareil. Bon, c'est marrant. Et bien, ma foi, il est prêt à aller se faire décaper. Seulement, je ne vais pas le faire ici dans mes graviers, parce que déjà, là, ça a tendance à foutre de l'herbe et tout ça, donc il faut pas mal ramasser. J'allais faire ça sur la pelouse ou je ne sais pas où. Quoi de mieux que l'arrière de mon camion pour faire ça ? Bon, en fait, c'est juste histoire de travailler à hauteur, vu que j'ai un petit peu mal au dos aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le décapage. Alors, pour faire cette opération, moi, je vais utiliser une perceuse, on va dire, à moins de 10 euros, avec ça, une brosse métallique. J'en ai une autre pour les endroits un peu plus inaccessibles, qui va être de cette forme-là. Et donc, voilà, moi, je recommande l'utilisation de gants, de lunettes de protection, pour éviter, justement, de se prendre un saloperi comme ça dans l'œil. Et puis, bon, bah, c'est parti. Alors, j'ai pas précisé aussi, s'il y a beaucoup de projections, n'hésitez pas à mettre un masque et faites ça en plein air. Hum, j'avais pas trop fait attention à ça tout à l'heure, mais ici, cette barre, là, elle est littéralement boulonnée, jusqu'ici, avec ça qui est... Hum, à mon avis, ça, c'est une réparation de fortune. Est-ce que sur l'autre, on va aller voir, mais c'est pas du tout ça, hein ? Ah ouais, ici, on voit bien que c'était pas fait comme ça normalement, hein ? Et oui, on voit bien sur l'autre carter de coupe que, ici, c'est quand même en meilleur état. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai ce gros trou béant, mais, à part ça, ce carter-là a l'air meilleur. Hum, comment je vais faire ? Ou alors, je découpe sur celui-là, et je ressoute sur l'autre. Ou bien, je découpe sur l'autre la tôle, ici, ou je sais pas encore. Bon, bah, il va falloir que je réfléchisse, mais en tout cas, je pense que je vais sortir le poste à souder. Bon, du coup, j'ai fait un essai de montage un petit peu de ça, parce qu'il renvoie vers les bacs. Et ma foi, ça s'adapte pas trop mal. Bon, là, c'est vrai qu'il y a un trou. Ouais. D'un autre côté, je suis pas encore très aguerri en soudure pour me permettre de faire une ponction sur l'autre pièce et de souder exactement bien, super pile-poil. Au pire, je vais essayer juste de patcher une petite pièce de métal, ici. Et une autre, ici. Bon, alors, voilà ce que ça donne après un petit passage de brosse métallique. Je vais encore passer un petit peu à droite à gauche, là. Mais bon, je vais pas complètement enlever la rouille, parce que l'idée, c'est que je vais, en fait, faire un mélange peinture noire avec du rustol. Or, l'accroche, pour ça, c'est justement qu'il y ait encore une petite pellicule de rouille. Parce qu'autrement, il faudrait mettre un primaire d'accroche, etc., etc. Bon, moi, l'idée, c'est quand même vraiment de, déjà, de pas m'emmerder, de poncer ça pendant des heures. C'est quand même un carter de tondeuse, faut pas exagérer. C'est pas une voiture. Et donc, voilà, l'idée, c'est quand même de préparer le support assez vite. Et de le repeindre sans y passer des plombes et mettre des produits pas possibles de carrosserie. Bon, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais passer un bon coup de soufflette là-dessus, pour enlever toutes les petites poussières qui traînent. Bon, alors, selon moi, j'ai de la soudure à faire ici, parce qu'on voit qu'il y a une fissure. Belle fissure, hein. Même une cassure, je dirais. Il y a donc cette zone, ici. Et sur l'avant, aussi, c'est fendu. Alors, pour moi, ça va être un exercice grandeur nature de soudure, sachant que, pour l'instant, j'avais surtout fait des exercices, comme vous avez pu voir dans les vidéos, qui vont bien. Là, je vais pas forcément filmer tout ce que je fais. Je suis pas sûr que ça va être super bien fait. Bon, on verra bien le résultat. Bon, un peu de peinture, un noir, ferraille. Un peu de rustole. Le tout mélanger. Quelques coups de pinceau. Et voilà. Bon, bah, du coup, j'ai mis la première couche, hein. C'est trois heures de séchage, entre chaque couche. Pour l'instant, j'ai fait le dessous. J'ai recouvert, ici, la zone où j'avais ressoudé. Bon, c'est pas impeccable, hein, mais au moins, ça tient. C'est plus fissuré comme c'était. Donc, ça va bien. Ça va assez bien comme ça pour moi. Une petite barbouille de noir, plus rustole, plus tard. Et voilà le résultat. Quand je regarde la coupe que j'avais, là, ben, autre le trou qu'il y avait sur l'avant, il y avait quand même des trous, plusieurs trous là-dedans. Donc, en fait, c'était quand même bien attaqué. Bon, maintenant, je vais prendre les éléments qui sont ici. Et les monter là-dessus. Alors, j'étais en train de remonter mon mécanisme, ici. Et là, une blague. Ici, il n'y a pas de taraudage. Je vais voir sur l'autre. Ici, il y a un taraudage. En soi, c'est rien de grave, hein, quand on a des tarauds. Mais moi, j'en ai pas. Donc, je sais pas comment je vais faire. Passer une vis d'un diamètre plus petit, mettre un boulon. Il faut que j'improvise. Je ne peux pas mettre n'importe quoi comme vis, parce que là, on voit bien, sous la tête, une partie sans filetage, qui correspond à l'épaisseur de la pièce, ici, qui permet de la faire tourner, même quand la vis est serrée. Alors, j'ai trouvé un écrou pour aller au bout de ma vis. Donc, résultat, je vais agrandir le trou. Et comme ça, ce sera fixé par un boulon. Bien évidemment, avant, j'ai contrôlé que j'avais assez de longueur de vis, pour me permettre de mettre un écrou au bout. Bon, le remontage progresse. Donc, j'ai remis les roulements, ici, de lames, en place. J'ai remis les petits business, ici, qui viennent plaquer la courroie. Avec cette poulie-là, ici, qui la tend, quand on agit sur ça. Donc là, les lames, par contre, ne sont pas dessus, parce qu'en fait, je vais les aiguiser, tout simplement. Alors, je vais remonter les poulies, ici, et remettre la courroie en place. Alors, ici, j'ai des poulies. Les deux poulies, ici, ne viennent pas de la même coupe. Ça, c'est la coupe qui avait le meilleur carter, et ça, c'était ma coupe qui avait le carter foutu. Voilà, mais n'empêche qu'ici, on voit que les dents sont en bien meilleur état. Puisque ces dents-là sont censées... sont censées se prendre ici. Donc, évidemment, je vais choisir les poulies qui ont les meilleures dents. Courroie à repasser, plus qu'à aiguiser les lames. On remet bien les lames dans le bon sens et dans les petites encoches, et on revisse. Alors, tout le mécanisme est maintenant reposé. J'ai reposé les roulettes, j'ai reposé l'optiquage qui va bien. Il n'y a plus qu'à remettre la coupe sur le tracteur. Voilà, la coupe est de nouveau à sa place. Bon, alors, je sais que je n'ai pas fait vraiment une remise à neuf de toute la coupe, mais à un moment donné, j'ai aussi ma pelouse à tondre. Bon, j'en ai profité aussi pour lui changer une roue. Donc voilà, le donneur de pièces a encore donné une pièce. Parce que celle-ci n'arrêtait pas de perdre. Enfin, celle-ci maintenant est bonne, du coup, mais bon. Je pense qu'il faut mettre des chambres à air là-dedans. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je n'ai pas envie de m'amuser à tout le temps à regonfler les roues là-dessus. Voilà, bon, allez, moi je vais aller tondre un coup et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501